Deuxième, action. Ça suffit maintenant, ça commence à devenir très désagréable. Ça vous arrive jamais quand vous tirez un coup de vous laisser en pêaler ? Ça fait du bruit la vie, c'est pas toujours un clapotis ! Monica Bellucci, une actrice qui refuse de sacrifier sa vie de femme à son statut d'icône. Si elle accepte, trois semaines seulement après avoir donné naissance à sa fille, de jouer le rôle d'une prostituée dans le film de Bertrand Blier, Combien tu m'aimes, c'est à certaines conditions. Je faisais des scènes d'amour avec Bernard Campan, et après je courais, parce que j'avais monté de lait, et je courais dans ma caravane, elle était mon bébé, et je trouve ça très sain. Elle dit que ça pose pas de problème d'amener un enfant sur un tournage, mais bon, en ce temps-là, on tourne pas, quoi. Parce que les tétés de Monica Bellucci, c'est pas des petites tétés homéopathiques, c'est du lourd. C'est-à-dire que ça prend 45 minutes, on est tous conviés à participer, c'est charmant. Mais je disais, Monica, bon, ça doit aller maintenant, la bien manger, la petite déva. Tu vas en faire une obèse. Le sang est toujours, quand on disait que la maman italienne existait, je voulais pas y croire, mais j'ai vu que ça existe. Tu as déclaré qu'un sein, ça ne sert pas qu'à remplir ton décolleté. Tu n'as pas peur de ruiner ton image de diva ? Non, car c'est vrai. Je l'ai découvert quand j'ai eu une fille. Quand tu as un enfant, tu peux tout faire pour elle, même abîmer ton corps. Je ne fais pas de sacrifice pour mon image. Elle a compris que les stars qui donnaient tout au cinéma finissaient tragiquement, parce que la vie de femme n'attend pas, il y a un moment où c'est trop tard. Il y a quelques semaines, l'actrice sortait un livre de ses plus belles photos, un résumé de 20 ans de carrière devant l'objectif, comme pour en finir une fois pour toutes avec son étiquette de beauté intouchable. Pour moi, ce livre, c'est un peu un adieu à ma jeunesse. Et je le dis sans douleur et sans tristesse. Moi, mon rêve, c'est de profiter le plus longtemps possible de la vie.